bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la machine de découpe donc je vous ai déjà fait enfin quand je l'ai acheté je vous j'avais fait une petite pas démonstration mais je l'avais essayé je vous avais dit qu'elle était impeccable voilà j'en étais très contente alors mon avis n'a toujours pas changé j'en suis franchement ravie mais j'ai l'impression qu'il ya pas mal de gens qui se posent des questions sur un petit peu le fonctionnement comment on peut en bosser j'ai également quelqu'un qui m'a posé la question si j'avais déjà fait les capsules altérées avec donc je me suis dit que finalement j'allais faire une petite vidéo un petit peu récapitulative en montrant différentes choses alors première chose déjà quand je vous ai présenté la comment dire la machine je vous avais dit que je te faisais directement sur cette plaque là je faisais pas comme e indiqué parce que enfin moi je faisais comme ça avec ma mademoiselle toga et voilà et au final j'ai changé d'avis alors j'ai changé d'avis pour une raison enfin on va dire basique et grâce à quelqu'un qui m'a laissé un commentaire alors je ne sais plus qui je suis désolée j'ai pas j'ai pas retenu le nom mais quelqu'un me disait que cette plaque là elle est difficile à trouver et que les autres plaques celle ci on pouvait les trouver et je me suis penché un petit peu sur sur internet et notamment sur aliexpress donc je n'ai jamais commandé là mais bon je pense qu'un de ces quatre je vais finir par y aller et je me suis rendu compte que cette machine il y a énormément de machines de ce style là alors elle ne porte pas le même nom mais visiblement c'est la même chose et on peut trouver sur aliexpress des lots de plaques donc je me suis dit que finalement et ben ça coûterait moins cher de racheter une plaque comme ça et en plus on les trouve visiblement assez facilement puisque je suis allé voir que de prendre celle ci donc celle ci je vais maintenant donc je vais continuer à l'utiliser enfin je vais l'utiliser à un peu près comme comme eux le disent à une différence près c'est que eux ils disent de mettre la plaque a ensuite il parle de mettre la plaque c voilà comme ça de m ensuite le daïe sur la plaque c et de mettre le papier par dessus donc ça et ensuite bien sûr on rajoute la plaque la plaque b par dessus alors ça ça fonctionne sans aucun problème sauf que moi j'aime bien voir où je place mon daïe sur mon papier puisque des fois s'il y a des motifs si on veut faire correspondre les motifs avec la découpe du daïe c'est moins facile donc moi j'inverse simplement la position des plaques donc je mets la plaque a je mets la plaque b par dessus donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà bien j'ai déjà bien utilisé la machine donc quand je vous dis que j'en suis contente c'est que réellement j'en suis contente donc je place mon ma plaque b je place ensuite mon papier et je place mon daïe par dessus donc là on va le faire et on va faire pour embosser puisque j'ai des personnes qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à embosser donc quand on doit faire avec les plaques d'embossage donc il n'y a aucun souci on prend notre je vais en faire une avec vous quand même aussi ce sera peut-être plus simple à moi je les ai rangés je les ai pas sous la main bon bah tant pis donc la plaque d'embossage donc vous mettez votre papier à l'intérieur de votre plaque d'embossage vous mettez sur la plaque b et vous prenez la deuxième plaque b que vous mettez par dessus et vous passez dans votre machine et à ce moment là votre papier est embossé dans le classeur d'embossage il n'y a aucun souci maintenant pour embosser les daïe ça va être un peu différent donc on va déjà faire une première pour commencer donc on va déjà faire la découpe donc j'ai mis la plaque a je mets la plaque b par dessus je pose d'abord mon papier et ensuite mon daïe donc ça moi je fais dans le sens inverse mais ça revient exactement au même et je le passe qu'est ce que j'ai bah oui je mets la plaque b j'ai pas mis là alors je recommence excusez moi donc je prends la plaque b je mets mon papier je mets donc mon daïe par dessus et quand c'est pour couper après on prend la plaque c et pas ce que je viens de faire puisque forcément je trouvais que ça passait trop facilement et je la passe voilà et à ce moment là donc on a notre découpe qui est fait alors là je vais pas enlever mon daïe puisque maintenant je veux l'embossage puisque là il n'est pas embossé donc pour faire l'embossage alors moi je vous avais j'avais fait une vidéo où je vous expliquais comment j'embossais les daïe avec ma machine qui était la machine la mademoiselle toga alors là ça va être un petit peu le même principe donc j'ai fait plusieurs plusieurs essais alors pour moi ce qui va être le plus concluant donc si on met un tapis de silicone si on met comment dire la plaque la plaque à la plaque b donc après on doit mettre un quelque chose qui soit un petit peu mou pour comment dire pour faire l'embossage si on met ensuite le daïe on peut pas remettre la plaque c parce que sinon sa force et là vous risquez d'abîmer votre machine donc ça ça ne peut pas aller et si on met le tapis de silicone et la plaque b il n'y a pas assez d'épaisseur donc ça ne va pas non plus donc alors je vous avais quand je vous avais fait le test avec la mademoiselle toga donc je vous avais dit qu'on pouvait prendre une plaque de mousse qu'on pouvait prendre un tapis de souris qu'on pouvait prendre donc du de la feuille silicone mais l'avantage avec la mademoiselle toga c'est qu'on règle la hauteur des rouleaux donc là il n'y a pas de souci là elle ne se règle pas donc il faut trouver la bonne épaisseur donc moi ce que j'ai trouvé pour l'instant l'idéal je prends un vieux tapis de souris que j'utilisais alors si vous n'en avez pas et bien je dirais qu'à la limite prenez une plate de mousse vous voyez ça doit faire je pense au moins deux millimètres ça fait pas beaucoup plus mais je pense que ouais à peine ouais ça fait plutôt un millimètre un millimètre et demi donc moi je prends mon pas comment dire je fais tout tomber mon tapis de souris je rajoute mon tapis de silicone dessus donc comme je vous dis si vous n'avez pas de tapis de souris par exemple vous prenez une feuille de mousse vous mettez un tapis de silicone dessus en plus ça protégera votre feuille de mousse parce que sinon la feuille de mousse va être découpée qu'en mettant du silicone par dessus ça ne va pas la découper donc ensuite je replace mon daille je prends la plaque b puisque si je prends la plaque c'est de toute façon il y aura trop d'épaisseur et je risque d'abîmer quelque chose et ça ne passera pas voilà si je suis pas du tout dans l'axe ça va pas le faire hop là et maintenant je passe dans la machine voilà et je vais vous sortir le daille bon forcément j'ai pas pris d'ustensiles pour le sortir mais bon et voilà donc là je sais pas si vous allez bien bien voir attendez je vais mettre ça là dessus vous verrez peut-être mieux voilà et donc là on voit qu'il y a l'embossage de fait voilà donc en fin de compte ce qu'il faut c'est vraiment trouver la bonne épaisseur donc où vous mettez vous pouvez mettre des comment dire ou des plaques de petits de cartons assez pas trop trop rigides une feuille de silicone par dessus ce qu'il faut c'est que sa force légèrement mais surtout pas trop parce que sinon vous allez abîmer votre machine donc surtout ne pas faire ça ensuite donc pour les capsules altérées puisqu'on m'a posé la question j'avoue que j'avais pas encore testé et donc bah c'est chaud chez pardon c'est chose faite j'ai testé ça tout à l'heure et je me suis dit donc j'allais vous le montrer donc déjà pour faire les capsules altérées donc il vous faut des capsules donc j'en ai préparé deux d'avance mais je vais en faire une avec vous donc celle ci elle est pas belle alors quand vous avez votre capsule oh là là elle est comme ça donc les bords sont très relevés donc ce qu'il faut déjà pour commencer c'est prendre une pince voilà vous prenez une pince que vous mettez sur le bord et vous écartez sur l'extérieur bon alors moi j'ai un mouvement un peu bizarre parce que le ressort de ma pince est elle est tellement elle a tellement été utilisée tellement vieille maintenant que elle est un peu cassée donc voilà vous faites tout le tour voilà et vous mettez vers l'extérieur pour écarter au maximum pour que quand ça passe dans la machine ça ne force pas trop parce que bon le but c'est pas de casser sa machine non plus donc voilà alors après si vous voyez qu'il ya des endroits qui peuvent être abaissés un petit peu et bah vous refaites le tour un petit peu vous voyez un petit peu les endroits et vous rabaissez légèrement sont sans forcer non plus comme une brute donc voilà alors après vous pouvez la mettre sur votre plaque là mettre la plaque b donc là vous utilisez les deux plaques b pour pour la passer dedans mais moi j'ai pas non plus envie que ça m'abîme trop ma plaque parce que bon vous voyez les déjà déjà pas mal esquinté donc ce que je vais faire je prends une plaque de métal alors ça ces plaques de métal c'est des plaques de métal que je me servais d'ailleurs dans ma demande dans ma mademoiselle toga et ce sont des plaques de métal comment dire c'est des des plaques que j'avais acheté chez nos j'avais payé ça 75 centimes alors ce qui est important et ce qui est très très pratique c'est que vous voyez il ya aucun rebord parce que j'en avais déjà acheté pensant que ça passerait dans ma machine fin dans celle d'avant et il y avait un rebord ce qui fait que ça forcer et après ça ne forcer plus assez là donc c'était pas pratique que celle ci elle est vraiment très plate et donc c'est parfait donc je place alors on place d'un côté ou de l'autre peu importe c'est voilà donc on place alors on a la plaque a bien sûr on a la plaque b ensuite donc moi je mets une plaque de métal mais ça je vous dis vous pouvez mettre sinon une plaque de carton ou autre si vous voulez ne pas esquinter trop votre machine donc je place ma capsule donc le comment dire voilà de cette manière là ensuite je place donc la deuxième plaque b je la passe par dessus voilà je fais en sorte d'être bien aligné parce que sinon voilà et maintenant je passe en douceur dans la machine j'aurais dû la platir un tout petit peu plus ma capsule parce que là elle est pas elle est pas très très belle il ya des endroits où ça l'a pas bien fait et donc voilà on se retrouve avec une capsule qui est super plate alors je vais en faire une autre j'ai pas tout repris et donc vous voyez que même les capsules altérées vous pouvez les faire sans aucun problème en plus si vous voulez faire des capsules altérées ce qui est bien aussi c'est que comme je l'avais dit normal dans la vidéo je présentais la machine c'est que le deuxième rond donc le pas le plus petit mais la taille juste après elle correspond pile poil aux capsules altérées donc ça c'est pratique aussi moi je n'avais pas je n'avais pas assez aplati quand même donc vraiment plus vous aplatissez moins ça forcera sur votre machine mieux ce sera donc je sais pas vous voyez pas grand chose j'essaye de faire vite que ça dure pas trop trop longtemps quand même donc voilà je fais ça je remets donc j'ai toujours met ma plaque blanche ma plaque b qui a morflé déjà beaucoup mon autre plaque b alors j'aligne un peu tout ça parce que là j'ai un peu tout décalé voilà et maintenant je les passe dans la machine et voilà on obtient la capsule donc qui est bas qui est parfaite quoi il n'y a pas grand chose à dire donc voilà donc mais écoutez je pense que cette petite vidéo enfin j'espère que si je voulais aussi vous dire quelque chose autre chose quand même petite précision parce que vous voyez qu'avec le temps avec le temps elle n'est pas vieille pourtant mais vous voyez que les plaques se déforment donc déjà vous pouvez si vous voulez l'utiliser dans l'autre sens mais ce qui va être important quand vous rangez votre machine que vous vous en servez plus donc vous mettez votre plaque à votre plaque b qui est déjà bien gondolé vous mettez votre plaque c et tout simplement eh bien vous la passez attendez je mets pas dans le bon enfin pas bien aligné voilà vous les mettez vous les engagez dans la machine et vous les mettez à peu près au milieu et voilà vous les gardez comme ça à l'intérieur ça va maintenir une pression sur vos plaques et ça va éviter qu'elles elles ne se déforment trop voilà bien écoutez je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire avec ce avec cette machine donc voilà l'embaussage comme je vous ai expliqué tapis de souris tapis de silicone les deux ensemble ça fonctionne nickel il n'y a pas de souci là dessus voilà et bien écoutez je vous souhaite à tous une bonne journée je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao